bonjour à tous merci d'être présent aujourd'hui pour clôturer la semaine de la qualité de vie au travail 2021 et puis d'être à nos côtés pour partager un new workshop donc un webinaire collaboratif dont le thème c'est et si on innovait ensemble bon on est vendredi donc on va essayer de faire un webinaire assez léger en tout cas le thème du webinaire c'est un petit peu faire le tour de l'horizon des innovations ou nouveautés que vous avez eu à mettre que vous pourriez mettre dans vos établissements en matière de qualité de vie au travail pour ma part je suis marion brunet je suis consultante ergonome au sein d'apaf et référente métier santé qualité de vie au travail au sein de ce groupe c'est à dire que je suis en appui technique ou commercial à l'ensemble de nos consultants qui ont à travailler sur ces sujets d'ergonomie de prévention des risques psychosociaux ou plus globalement de promotion de la qualité de vie au travail il ya une vingtaine de consultants dédiés à ces sujets là au sein du groupe ap ap sur l'ensemble du territoire je serai accompagné de christelle cunier qui est du marketing ap ap et notamment dédié à ces questions là et puisqu'on a prévu des sondages de ce type de choses elle m'épaulera pour pouvoir bien bien partager et donner les retours de ce sondage j'espère déjà que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment sur ce thème là et à partager en suivant comment va se dérouler ce workshop alors je vais quand même poser une définition de ce qu'est la qualité de vie au travail avec sans considérer qu'elle est exhaustive ou exclusive mais pour donner un petit peu les grandes orientations que poussent aussi les institutionnels du type le réseau aract an acte qui est vraiment un fort promoteur de cette notion de qualité de vie au travail mais également en lien avec des définitions qui ont été posées au niveau de l'accord national interprofessionnel de 2013 ou de la façon dont la qualité de vie au travail est entendu dans le plan santé travail etc etc mais je vais aller assez vite j'espère que vous rassurez après vraiment l'objet le coeur de ce webinaire c'est un inventaire des innovations en matière de QVT sans parti pris à part sur leur efficacité ou sur leur pertinence mais plutôt pour ouvrir le champ des possibles et puis montrer à voir un peu en effet miroir ce que ce que propose aussi certaines entreprises j'en profite tout de suite pour remercier les huit entreprises qui ont accepté de partager avec nous une innovation en matière de qualité de vie au travail vous verrez elles sont vraiment à chaque fois très différentes et puis elles nous permettront je vais y revenir en tout cas sur cet inventaire des innovations en matière de qualité de vie au travail en tout cas de ce qui est nouveau pour l'entreprise au regard de son besoin et de son contexte il y aura en fait quatre listes d'innovations on les a structurés de la façon suivante déjà des nouveautés ou des innovations dans la façon d'interagir et de favoriser l'expression plutôt l'innovation en matière de processus dans la façon de conduire certains projets et ensuite des innovations plutôt orientées solutions des solutions centré sur l'individu centré sur les solutions organisationnelles et centré des plutôt des solutions techniques c'est notre c'est l'acronyme hot que certains connaissent en tout cas qu'on utilise de façon très privilégiée à la page pour parler humain organisationnelles et techniques et on clôturera ce new workshop par un petit sondage et un jeu concours parmi les huit entreprises qui ont joué le jeu de nous proposer et de partager leurs innovations en matière de qvt anonyme ou pas l'onyme il ya deux seulement entreprises qui ont accepté de ne pas ou trois quoi que c'est peut-être anonyme l'idée c'est que ça sera de à vous de définir quels sont les deux ou trois projets qui vous semblent plus inspirants au regard des critères aussi qui sont les vôtres c'est à dire est ce que le plus novateur le plus pertinent ou le plus réaliste cette entreprise gagnera un atelier enfin des ateliers une prestation atelier qualité de vie au travail que réalisent des consultants à pavre soit sur le sujet de la cohésion du groupe soit sur tirer les enseignements de la crise soit sur le télétravail on en parlera directement avec le vainqueur et puis aussi à vous la parole peut-être que en présentant toutes ces nouveautés on va aussi démystifier ou vous ouvrir vous amener faire des liens avec des projets ou des nouveautés que vous avez également dans vos entreprises et que vous accepteriez de partager d'abord dans un chat et puis si vous souhaitez on peut aussi ouvrir les micros à la fin voilà j'espère que ce programme est appétissant pour vous et eh bien je vous propose qu'on se lance qu'est ce que la qualité de vie au travail qvt alors il faut bien se l'avouer quand même c'est pour beaucoup une notion un peu fourre-tout voir qui peut agacer certains lorsqu'ils considèrent qu'il ya suffisamment de difficultés dans l'entreprise pour d'hab pour s'intéresser à la qualité de vie au travail néanmoins quand même cette notion elle se professionnalise elle il ya un cadre qui est de plus en plus défini par les institutionnels le réseau à n'acte à acte mais également dans les accords national interprofessionnel et puis via la directe en tout cas on va parler on voit que de plus en plus quand on parle de qualité de vie au travail le terme travail il est au centre et le terme qualité il est au centre on va parler de conditions de travail on va parler aussi de négociation on va parler de dialogue social de choses qui ont vraiment trait dans le fonctionnement de l'entreprise alors trois éléments de définition que qu'on a souhaité partager avec vous ah oui non d'abord vous quand on quand vous pensez à la qualité de vie au travail à quoi pensez vous surtout c'est une question qui est issue d'un d'un questionnaire porté par le par malakoff médéric et voilà on vous pouvez répondre à ce sondage directement dans l'anglais sondage à droite de votre écran est ce que vous pensez tout de suite plutôt à l'ambiance les relations avec vos collègues à la reconnaissance au travail à la rémunération à la capacité de concilier la vie privée la vie professionnelle le cas de travail le confort l'aménagement du poste les relations avec votre supérieur hiérarchique l'organisation du travail l'intérêt ou le contenu du travail l'équité ou le parcours professionnel vous avez tout un tas d'éléments qui permettent en fait qui sont rattachés à la qualité de vie au travail et on vous propose un premier sondage pour voir vous qu'est ce qu'on parle de qualité de votre travail quels sont à quoi vous pensez qu'est ce qui favorise votre qualité de vie au travail à vous de est ce que tout le monde voit les résultats ou pas moi je les vois dans le chat je veux bien une petite réponse oui marion je te confirme que les personnes qui s'en présentent voient bien les résultats du sondage bon alors on voit que ce qui arrive en premier c'est l'ambiance les relations avec les collègues donc effectivement c'est reconnu comme une des dimensions phares de la qualité de vie au travail et dans vos d'ailleurs dans dans les nouveautés que vous allez pousser il y en a quand même beaucoup qui vont avoir serait à comment favoriser une ambiance de travail agréable de bonne relation du lien de la compréhension de l'autre travail le cadre de travail l'aménagement du poste de travail arrive en seconde position c'est pas forcément ce qu'on trouve généralement dans les enquêtes nationales ça arrive même souvent plus loin bon là vous me faites plaisir parce qu'en tant qu'ergonome forcément c'est un levier sur lequel je crois beaucoup mais du coup vous êtes 15 ça arrive quand même deuxième position la conciliation vie privée vie professionnelle on va en parler il existe des innovations pour essayer de tendre vers ce vers cet aspect là et je ne parle pas que du télétravail qui selon la façon dont c'est cadré peut être positif ou négatif sur la qualité de vie au travail la reconnaissance au travail donc de façon générale puisque le salaire arrive un peu plus bas l'organisation du travail l'intérêt du travail dans ceux sur lequel finalement on voit que ça apporte moins ça fait moins penser à la qualité de vie au travail les aspects rémunération informations et surtout services apportés par l'entreprise les crèches les conciergeries arrive quand même à la fin de ce sondage on retrouve également ce type de résultat lorsque ce lorsqu'on fait passer ça des grands échantillons de personnes ça montre bien quand même ce sondage que les principaux leviers de la qualité de vie au travail se trouvent finalement dans le travail dans son organisation dans le contenu même du travail et dans les relations qu'on entretient au travail avec les collègues et que les à côté bah ça va avoir apporter du plaisir ça va permettre des fois du lien mais c'est que des à côté que ça va avoir moins d'incidence ça c'est vraiment quelque chose justement qui est assez caractéristique de la qualité de vie au travail donc si j'en reviens aux définitions la qualité de vie au travail ça c'est une définition qu'on aime bien la pavre ça serait finalement comment permettre aux salariés de bien faire leur travail donc d'apporter de la qualité dans leur travail de bien le vivre donc d'avoir une vie avec les collègues et que ça soit agréable et de le faire durablement on est aussi sur une notion quand même de préservation de la santé sécurité voire de la pénibilité bon ça c'est un peu la définition rapave qui permet de repositionner la qvt dans une démarche comment permettre et de faire le lien avec la qualité la vie et la santé sécurité si on regarde un petit peu ce que disent les institutionnels et là notamment le réseau an acte à rach ce qui est pour nous vraiment une force de référence sur ce domaine la qualité de vie au travail est moins un état de fait que une démarche qui une démarche volontaire qui a trois caractéristiques déjà elle vise à concilier la santé la performance et la qualité du travail on n'est pas juste sur une démarche projet d'amélioration de prévention par exemple de la santé sécurité les enjeux économiques ou de qualité sont vraiment au centre de la démarche ça permet du coup de décloisonner c'est également une démarche participative comme plein d'autres démarches le lien est aussi une démarche participative une des caractéristiques centrales c'est qu'elle est expérimentale l'idée c'est vraiment d'amener des acteurs à réfléchir eux mêmes à comment ils pourraient transformer leur situation de travail et au lieu de prendre des décisions et après des fois de les regretter de avec les acteurs se mettre d'accord sur des expérimentations de changement avec une évaluation finalement au fil de l'eau et puis si ça se passe pas comme prévu on ajuste on est vraiment dans un mode petit pas par petit pas expérimentation mais pour ça avec un socle de participation de cohésion de l'ensemble des acteurs on n'est pas du tout dans des démarches qui sont décidées du haut ou du bas et qui sont après juste avec un faible niveau de consultation la participation est presque entendue comme co-décision dans certains éléments de projet cette démarche elle aboutit à des actions concrètes sur le travail le réseau Anact Aract propose cette marguerite qu'on reprend souvent qui distingue six dimensions au cœur de la qualité de vie au travail les relations au travail, le climat social, c'est le pétale, je sais pas comment on dit, pardon le contenu et l'organisation du travail, le pétale violet les conditions de santé et de sécurité au travail par exemple est-ce que j'ai l'impression que mon entreprise, ma sécurité est une priorité pour mon entreprise est-ce que mon poste est aménagé et me permet de ne pas développer des troubles à la santé on va retrouver ces enjeux-là on est aussi par rapport à une notion de risque, je sais que parmi vous il y a beaucoup de HSE on n'est pas que sur l'analyse des situations de travail on est aussi sur une analyse des parcours professionnels en tout cas des moyens qui sont donnés dans l'entreprise pour favoriser la carrière donc le plan de formation, est-ce qu'on me donne des moyens de me former est-ce que j'ai des possibilités de mobilité est-ce que je développe mes compétences dans le cadre de mon travail, etc. les enjeux d'égalité professionnelle, égalité homme-femme évidemment pour tous les DRH qui sont là et qui ont eu sans doute à gérer aussi des négociations qualité de vie au travail, égalité homme-femme mais derrière le volet égalité, on met des enjeux d'égalité, de lutte contre la discrimination avec les 21 critères de discrimination que peut-être vous connaissez mais voilà, l'origine, la religion, le physique, l'âge, etc. le but c'est vraiment d'avoir, de tendre vers une entreprise qui est de plus en plus inclusive et puis les conditions de management, d'engagement est-ce que je suis fière d'appartenir à mon entreprise est-ce que je considère que mon management est bienveillant on va retrouver ces aspects-là bon, j'ai déjà beaucoup parlé mais ça, ça permet vraiment de poser comment finalement est aujourd'hui défini la qualité de vie au travail comme une démarche et puis c'est une démarche mais c'est pas forcément à chaque fois une nouvelle démarche parce qu'attention à la problématique du millefeuille là où on entasse des démarches dans les entreprises et du coup, ça fait pas le lien entre elles l'objectif c'est surtout c'est pas forcément une nouvelle démarche vous pouvez avoir une démarche QVT mais l'idée c'est surtout de mettre ce prisme-là cette façon de conduire les projets dans des projets que vous avez déjà à mener à titre d'exemple on a eu à accompagner un projet de réorganisation d'un bloc opératoire au sein d'une clinique donc en fait, à chaque fois tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait se transformer l'organisation du bloc opératoire mais ça marchait jamais soit les médecins, soit les soignants soit la direction s'opposait à certaines choses une façon d'avoir réussi à conduire ce projet c'est par le mode expérimental de tester des choses sur lesquelles en termes de posture il y a des freins mais de les tester pour vraiment parler de façon éclairée des changements que ça apporte d'améliorer la coordination la collaboration entre équipes de prévenir les risques psychosociaux avec vraiment une volonté d'engagement des acteurs améliorer le sentiment de bien-être dans les locaux ou développer et cadrer le T des travails dit T des plus loin c'est des grands projets qu'on peut rattacher à la qualité de travail dès lors qu'ils sont menés avec ces trois caractéristiques de participation et expérimentation des changements et une volonté de concilier la santé la performance et la qualité alors les dénominateurs communs à ces démarches c'est un peu dans les deux caractéristiques qu'on a évoquées c'est vraiment amener les acteurs à s'exprimer à oser prendre du recul sur leur travail pour exprimer non pas des plaintes, des revendications mais vraiment s'exprimer sur comment ils font pour travailler et comment ils pourraient mieux travailler pour leur santé, pour la qualité et pour la performance et le deuxième levier c'est l'expérimentation on est vraiment dans un objectif de tester ce qu'on veut changer mais pour faire ça et ça va être le thème de notre de la suite du propos il faut quand même une capacité à innover à être créatif dans les entreprises parce que souvent on a des bons diagnostics mais comment on fait maintenant ? il y a ce sentiment d'impuissance qui arrive et bien sûr que la créativité va être une ressource dans ces moments-là innover pour nous à deux niveaux on peut innover dans le processus dans la façon justement on va favoriser l'expression des acteurs dans la façon on va les amener à réfléchir à réfléchir ensemble et innover dans les solutions au bout à bout qu'on va expérimenter des actions, je l'ai déjà dit soit humaine, soit organisationnelle, soit technique alors avant de passer à la deuxième partie qui est vraiment centrée sur l'inventaire de ces innovations il faut quand même se dire qu'on est dans un contexte qui a justement favorisé et accéléré certaines des transformations et des innovations qu'on va vous suggérer aujourd'hui la crise sanitaire et puis la crise économique qui s'en suit ça a quand même accentué l'accélération du déploiement du télétravail il y a plein d'entreprises dont un des projets qui va nous être soumis qui ont adapté leurs horaires de travail pour pouvoir répondre à des nouvelles contraintes d'autres entreprises qui ont mis en place une mobilité du personnel entre différents par exemple établissements alors même que ce projet c'était un non catégorique du personnel avant la crise du coup ils l'ont expérimenté de par la contrainte posée par la crise et puis ils se rendent compte qu'il y a des choses à pérenniser il y a plein de choses qui se sont passées qui ont été accélérées et qu'aujourd'hui l'enjeu de l'entreprise c'est de se dire en fait dans ces changements un peu subis au départ et accélérés il y a des choses qu'on veut garder d'autres non on revient en arrière c'est clair que non d'autres qu'on veut garder qu'il faut pérenniser et puis plein de salariés et je pense moi j'en fais partie ont développé leur capacité à intervenir sur des enjeux beaucoup plus digitaux on s'est beaucoup plus familiarisé à certains outils digitaux et le recours à la visio est clairement aujourd'hui plus facile qu'avant et en plus cette crise c'est quand même à la repositionner les enjeux de relations professionnelles de management de polyvalence de dialogue social du sens au travail etc au coeur des enjeux de l'entreprise ce qui fait que je pense et j'espère que la qualité de vie au travail n'est plus vue comme une cerise à aller chercher une notion de bisounours une cerise à aller chercher quand on a réglé finalement tous les autres problèmes économiques et sociaux mais plutôt un vecteur nécessaire pour que l'entreprise puisse relancer puisse faire des changements puisse être performante sans l'adhésion du personnel difficile quand même de relancer l'activité et de mettre en oeuvre certains changements rendus nécessaires et bien voilà je pense que c'était notamment sur cette deuxième partie que vous êtes inscrit aujourd'hui donc je vais vous proposer un petit tour d'horizon des innovations et nouveautés en matière de qualité de vie au travail alors ces innovations qu'on a recensées elles ne sont pas exhaustives elles ont été sur la base de vos retours aux questionnaires donc aux huit retours que nous avons recueillis à nos expériences clients qu'on mène également dans nos missions et puis à la revue de la littérature que nous avons fait pour préparer ce webinaire on les a présentés vraiment dans une volonté sans parti pris à PAV sur l'efficacité des solutions là vous êtes plutôt à juge enfin en plus on est dans une démarche QVT il n'y a pas de bonne de mauvaise façon d'intervenir je vous laisserai juge de ce qui peut être pertinent pour vous pour votre contexte à noter il y a deux personnes que j'inviterai sur scène pendant une ou deux minutes pour présenter directement leur projet puisqu'elles nous ont accepté de le faire et je trouve que déjà pour moi ça me fait une petite pause et surtout c'est beaucoup plus vivant et incarné quand les personnes qui ont mené le projet puissent en parler alors Marion je vais t'apporter une information Eric Faurissier de la société qui devait intervenir à un problème audio donc en fait si nous t'entendons pas on n'arrive pas à le solutionner depuis le début du webinaire d'accord chaque changement dans les minutes à venir monsieur Faurissier qui s'était proposé effectivement de prendre la parole ne pourra pas participer et intervenir mince en plus c'était un bon ok merci Christelle alors dans les innovations comme on vous l'a redit la façon on a fait des cases pour présenter ça innover dans le processus donc c'est à dire dans la façon d'intervenir et de favoriser l'expression et innover dans des solutions à travers des solutions centrées sur l'individu à travers d'actions ou plutôt organisationnelles et à travers d'actions ou de solutions techniques alors bien sûr tout est interdépendant si une solution technique une nouvelle solution technique s'accompagne souvent a fortiori d'adaptation organisationnelle on a essayé de mettre en évidence la valeur principale mais c'est de la solution alors déjà il n'y a pas de questions pour l'instant non Marion regarde donc il y a questions normalement il n'y a pas de questions de contenu bon vous n'hésitez pas vous voyez Christelle veille et donc Christelle si tu vois qu'il y a une multiplication de questions sur un sujet tu m'alertes pas de problème Marion alors innover dans le processus c'est à dire dans la façon dont on va chercher à motiver à favoriser l'expression des acteurs sur une situation et à les faire interagir ensemble alors c'est un gros il y a beaucoup d'innovations qu'on a retrouvées à ce niveau là puisqu'il y a six pages à vous présenter vous vous rendez compte les premières grandes façons d'innover alors plus ou moins novateurs pour l'entreprise mais qui sont nouvelles quand même pour certaines entreprises c'est de vraiment engager un état des lieux de la perception des salariés sur la qualité de vie au travail par exemple à travers le petit sondage qu'on vous a fait initialement une ou deux questions comme ça qui leur permet un petit peu de savoir nos salariés à nous c'est quoi qui importe pour eux certaines mettent en place des boîtes à idées pour recueillir des idées généralement nous en tout cas nos clients sont assez déçus de l'efficacité des boîtes à lettres à idées anonymes qui deviennent souvent des boîtes à lettres plutôt de revendications par contre il y a également d'autres entreprises qui ont testé des murs à idées où vraiment on vient afficher cette fois de façon non anonyme sinon c'est retiré des idées des post-it sur par exemple une grande marguerite qui est affichée dans un poster où chacun vient de poser des propositions d'amélioration ou des engagements personnels il y a beaucoup d'entreprises aussi je pense que c'est important et je les félicite qui ont engagé dans cette crise sanitaire des temps d'échange pour vraiment tirer les enseignements de la crise c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a quel changement on a eu du mettre en oeuvre qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on retient comment les pérennissent on en parle on en parle là si vous voulez parce que ces temps d'échange quand même de plus en plus étaient mis en oeuvre et c'était souvent nouveau pour des entreprises parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'organiser des espaces d'expression comme ça assez libre des fois un peu avec la peur on va avoir plein de problèmes qui remontent et on ne saura pas les traiter là il y a des entreprises qui ne sont pas c'est le pas et puis on a tout un tas de projets et animations qui ont été recueillis dans la littérature chez nos clients ou à travers vos retours d'expérience sur des projets des animations qui permettent de faire le lien dont l'objectif c'est de faire le lien entre des équipes qui se voient finalement peu et aussi avec l'externe une chose qui est assez connue c'est organiser au sein d'une entreprise des vies mon travail vous avez d'ailleurs un kit à n'acte qui est bien fait qui vous explique comment le mettre en oeuvre on a eu accompagné ce type de projet dans un établissement qui sont très modulables finalement sur le nombre de personnes qu'on recourt sur le cadrage du dispositif pareil des entreprises ont mis en place des reportages photos pour valoriser des savoir-faire ou des projets ou des équipes c'est les salariés eux-mêmes qui apportent des photos qui incarnent leur travail bon la mode TikTok on voit quand même fleurir des vidéos d'équipe plus ou moins ludiques pour incarner justement une valeur de l'entreprise ou pour montrer la cohésion on a des films sur les savoir-faire qui ont explosé alors nous par exemple on a un client qui en a fait un magnifique et le déclencheur ça a été chaque année on est dans l'aéronautique il y avait des journées portes ouvertes auxquelles les salariés avaient beaucoup d'intérêt pour montrer ce qu'ils faisaient à leur famille et à leurs externes et pour découvrir d'autres ateliers avec la crise Covid ça a été empêché deux années de suite et donc du coup ils ont vraiment construit un magnifique film qui valorisait les savoir-faire dans les différents ateliers dans un EHPAD pour valoriser en tout cas la reconnaissance en se rendant compte que les salariés avaient quand même un manque de temps et n'avaient peu de feedback positif de la part aussi des résidents de montrer aussi ils ont affiché dans un couloir toutes les lettres de remerciement des familles ce qui fait que quand on rentre finalement au travail on rentre dans un couloir de remerciement c'est symbolique mais je sais que ça a été très très bien accueilli par le personnel une autre entreprise qui a mené un challenge dessin pour amener les gens à discuter on est plutôt un projet mené par un responsable HSE pour amener des salariés à échanger sur leurs conditions de santé sécurité ils ont organisé un challenge dessin d'enfants où les parents pouvaient demander à leurs enfants de le dessiner en sécurité donc pour valoriser et ça a permis un affichage un petit peu assez ludique où on montre les dessins mais surtout ça a permis d'engager une discussion sur c'est quoi être en sécurité dans cette entreprise et des enjeux que ça occasionne j'en arrive à présenter deux projets du coup parmi les huit qui sont soumis à votre vote à la fin du webinaire le premier projet c'est un écran en salle de pause pour communiquer sur les diverses actualités de l'entreprise mais aussi sur des services que l'entreprise propose l'écran bon c'est pas pour regarder le mal que je fous que l'image est trompeuse c'est il est mis à disposition du personnel et du coup je laisse la parole à à Émilie Jumel que j'ai bien passé sur scène si Émilie vous avez une minute pour présenter votre projet vous serez du coup la seule à pouvoir entrer sur scène mais vous avez votre place vous me voyez vous m'entendez bonjour vous m'entendez oui parfait alors effectivement nous on a mis en fait en place un écran de salle de pause qui au début aurait pu être imposé pour parler que du travail mais on a vraiment insisté en mettant des slides pour inciter en fait les salariés à communiquer entre eux parce qu'en fait c'est vrai qu'on est dans une petite entreprise mais finalement très sectorisée entre l'administratif la production et la logistique et ça a permis un peu de créer des liens et donc voilà on va parler il y a des gens qui amènent des petites choses à grignoter quand c'est un anniversaire mais finalement quand on arrive en salle de pause on ne sait pas de qui ça vient donc hop on a mis cet écran là en place pour apporter une communication un peu de il ne faut pas que ce soit que des informations de l'entreprise mais effectivement on était quand même assez surpris qu'on nous réclame finalement pas mal d'informations de ce qui se passait parce qu'aujourd'hui on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et c'était quand même dommage d'apprendre des bonnes nouvelles ou des bonnes actions de notre entreprise en allant sur le réseau social de la conserverie donc on est vraiment rentré dans une démarche RSE avec la cartographie de nos parties prenantes et dans notre stratégie on a mis vraiment nos salariés au cœur de la stratégie et on s'est dit que voilà en tant que salarié on voulait être les VIP les clients VIP de la conserverie donc c'est commun il y a une nouveauté qui sort s'il y a une nouvelle boîte de ce que nous on sait je savais que j'ai pas donné le cadre on est une conserverie de poissons à Concarneau un travail exclusivement à la main un savoir-faire ancestral qui n'y a pas du tout mécanisé donc voilà mettre à jour mettre en valeur tout ce travail et voilà tout ce qui est innovation tout ce qui peut se passer on préfère le communiquer en interne de façon à lancer des scoops à nos salariés qui ensuite eux vont diffuser cette information auprès de leur famille leur connaissance voilà leur laisser le temps de ne pas les chinter par une information sur les réseaux sociaux c'est assez frustrant finalement et ensuite parce qu'on a fait c'est qu'on a mis des petits papiers à disposition pour que les gens mettent quand ils veulent le message qu'ils veulent faire passer sur cet écran quand est-ce qu'ils veulent faire passer à quelle date pendant combien de temps voilà que ce soit vraiment dynamique merci voilà c'est un projet qui a l'air tout simple comme ça et pourtant on voit bien que ça repositionne l'humain au centre ça rend très humain et que ça nécessite des conditions de confiance parce que ce qu'on entend Madame Jumel c'est que l'entreprise véhicule des informations mais également les salariés véhiculent leurs informations donc il y a quand même des conditions de confiance qui sont incarnées dans ce projet voilà qui mérite du coup toute sa place alors que ça paraît tout simple initialement et ça s'inscrit bien dans une démarche qualité de vie au travail donc merci déjà de ce premier témoignage merci un deuxième projet alors du coup monsieur Faurissier s'il ne peut plus entendre c'est quand même dommage c'est une entreprise donc la société Semer tu me confirmes Christelle que le problème avait été résolu mais du coup monsieur Faurissier s'est même déconnecté parce que sans le son c'était pas sympathique pour lui ah oui je peux comprendre donc la société Semer en fait a créé une fresque murale pour représenter les plus beaux appareils qu'ils réalisent dans le monde donc c'est une société industrielle et ce qui est intéressant donc c'est qu'ils ont fait appel à un artiste qui a fait une esquisse je ne sais pas si c'est au crayon de papier mais le coloriage il a été fait par les salariés durant deux mois et ce que nous remontait du coup monsieur Faurissier c'est que vraiment dans les résultats ça a permis des échanges entre salariés sur le travail ou pas sur le travail mais ça a favorisé du lien entre équipes et de la discussion sur c'est quoi travailler dans cette société c'est quoi nos savoir-faire et la coordination entre les différents services donc voilà ça peut paraître un à-côté mais c'est un prétexte aussi pour amener les gens à discuter et à revenir à leur travail innover dans le processus on voulait également souligner que certaines entreprises je me permets de compléter pour que monsieur Faurissier n'est pas là et nous avait précisé que en fait le coloriage 82 salariés se sont prêtés au jeu sur les 96 de l'entreprise qui ont participé en fait oui exact c'est vraiment marquante une forte participation et bravo à cette entreprise pour ce beau projet et sur Magnifique Crest donc il fait 10 mètres de la photo on ne se rend pas compte mais elle fait apparemment 10 mètres de longueur c'est ça dans les autres innovations au niveau du processus dans la façon d'interagir des entreprises ont mis en place des chartes des rituels ou des jeux vraiment adaptés au télétravail donc les chartes de communication adaptées au télétravail ça je pense que vous en avez tous entendu parler des entreprises ont mis en place des petits rituels alors j'en ai sélectionné deux le jeu chercher l'erreur ou en début de réunion d'équipe par exemple chaque salarié doit donner trois affirmations sur ses conditions de travail par exemple moi aujourd'hui je me trouve dans ma cuisine j'ai un seul écran et puis mes enfants sont présents et les autres doivent trouver laquelle est fausse bon c'est juste des petits jeux qui permettent finalement de amener la discussion sur nos conditions de travail même si on se voit pas ou le jeu qui est ce chinois qui a été créé par une entreprise je vais vous l'expliquer il est vraiment tout simple pareil mais pour se rendre compte qu'elle avait recruté durant cette période de crise mais que les nouveaux on les connaissait pas on se croisait plus donc il y avait besoin d'animer un peu l'accueil autour des nouveaux donc en fait dans ce jeu qui est ce chinois il y a des formules d'un portrait chinois classique donc par exemple ma devise est où chacun doit finir la phrase où comptez sur moi pour ne comptez pas sur moi pour c'est mis dans un bloc anonyme et pendant un petit quart d'heure le manager ou l'animateur tire les cartes et le but c'est de trouver qui est qui alors eux ils auraient mis en place des équipes mais voilà le but c'est vraiment ça d'animer en fait de créer l'opportunité de s'intéresser aux autres à travers ces petites animations pour sensibiliser à des enjeux d'égalité et d'inclusion il y a des parcours PMR qui fleurissent quand même dans les entreprises où on amène certaines personnes à tester de parcourir de se déplacer en entreprise en fauteuil rollant qui est prêté et puis dans un autre pays peut-être que vous avez vu passer ça dans les médias il y a des initiatives jupe en entreprise où les hommes s'habillent en jupe pour dénoncer aussi le sexisme et se montrer solidaires voilà je vous laisserai juger la possibilité de l'amener en France et là j'en arrive à un troisième projet qui nous a été soumis qui est en lien avec cet axe où des entreprises font carrément pour porter tous ces enjeux qui ont été cités avant de favoriser l'expression ont mis en place des chiffres happiness officer ou des référents QVT RSE c'est le cas de la société Fischer qui nomme un manager du bonheur qui aura vraiment la responsabilité d'organiser des événements internes et externes pour favoriser la cohésion la bienveillance dans le personnel et aussi dans le contexte qui est le nôtre de faciliter le retour au bureau voilà une idée soumise par cette société qui est donc soumise à votre vôtre à la fin dernier projet quatrième projet on voyait quand même 4 sur 8 qui est sur l'innovation dans le processus c'est d'un développement d'un process et d'un outil pour signaler les situations discriminantes donc l'usage d'outils qui permet aux salariés de remonter des situations dangereuses ça c'est assez connu je rappelle quand même je fais un peu de pub mais à part une application qui permet de faire ça qui est mis à disposition ça c'est comment dans les entreprises on commence à avoir des organisations et des process qui permettent de remonter des situations dangereuses ce client a demandé un accompagnement et une évolution de l'outil pour vraiment s'intéresser au développement d'un process et de l'outil pour signaler des situations discriminantes pour le public accueilli ou pour les salariés donc l'enjeu c'est vraiment de responsabiliser chacun sur le fait que chacun doit pouvoir identifier une situation discriminante exemple il y a des travaux sur un espace du site on se rend compte que du coup les fauteuils PMR ne peuvent plus circuler je le signale automatiquement je me rends compte qu'il y a un process de recrutement qui ne respecte pas tels critères de CV anonyme tels qu'on l'a envisagé je peux également le signaler pour montrer que là il y a un écart voilà en gros l'enjeu de ce process et cet outil je signale d'ailleurs que cet outil de signalement des situations discriminantes existe en France pour signaler sur la voie publique des situations qui sont discriminantes notamment pour EPMR et j'en arrive maintenant à tout ce chapitre plutôt orienté innovation dans les solutions on a vu des innovations dans la façon d'interagir maintenant quelles sont les solutions les actions mises en place qui sont retirées comme innovantes premier premier volet des innovations des actions qui sont plutôt centrés sur l'individu sur sa santé notamment alors on a tout un tas de formations qui sont proposées pour la gestion du stress pour la gestion des conflits pour améliorer la communication du coaching elles ne sont pas très novatrices parce qu'elles existent depuis plus d'une dizaine d'années par contre ce qui est novateur c'est que de plus en plus ces entreprises font appel à la digitalisation et créent finalement des capsules d'ancrage c'est à dire à l'issue de la formation on revoit une vidéo d'un nouveau cas et on demande aux stagiaires de le résoudre ensemble c'est plutôt dans la façon dont sont animées ces formations où on retrouve la nouveauté et puis de plus en plus d'entreprises s'intéressent à des ateliers ou des séances où on apprend à être bien alors peut-être que le terme est pas comme je ne suis pas spécialiste peut-être que le terme est mal choisi mais je pense au recours à des séances de yoga de méditation de sophrologie de massage de relaxation voire des entreprises qui investissent dans des abonnements à la salle de sport enfin on voit que des prestataires de services proposent des choses en lien avec la nutrition en rattachant ça à la qualité de vie au travail la mise à disposition de paniers de fruits des sensibilisations par exemple aux addictifs au café au sucre etc en organisant des petits déjeuners smoothie ou enfin boostant je ne sais plus les termes ou voire en proposant à leurs salariés des cours de cuisine entre midi et deux avec dégustation sur place c'était plutôt ça avant la crise Covid en lien avec le télétravail on a vu quand même fleurir le nombre des ateliers importants pour sensibiliser les collaborateurs au télétravail ça devient presque un aspect réglementaire avec le nouvel Annie sur le télétravail la PAF propose par exemple un atelier de sensibilisation pour sensibiliser les collaborateurs sur leur posture mais aussi sur leur communication la gestion du temps et le travail un des projets qui nous a été soumis est un grand mix de tout ça avec également des choses un peu organisationnelles mais du coup je vous en fais part tel que ça nous a été soumis c'est vraiment un projet où la société reste anonyme où a été menée une campagne qualité de vie au travail sur plusieurs semaines avec des activités et une newsletter par semaine l'entreprise mettait à disposition un local avec un écran de la musique douce des coussins à canapé donc de ce que j'ai compris un espace plutôt cocooning à créer un jeu de cartes sur la thématique des métiers et des risques chimiques pour favoriser aussi le lien et les échanges sur les problématiques de santé et sécurité à organiser des séances d'éveil musculaire qui ont été animées par les salariés eux-mêmes à faire livrer des paniers de fruits deux fois par semaine à organiser un brunch entre services un brunch zéro déchet pour favoriser le lien entre services a signé une convention avec une école d'ostéopathie pour que les salariés bénéficient de séances gracieuses et toute cette participation à cette dynamique orientée QVT état de santé a été favorisée par un système de tickets l'idée ingénieuse c'était de se dire à chaque fois que vous participez il y a un engagement de l'entreprise pour la plantation d'un arbre et puis il y avait également je crois des gains oui c'est ça des gains de CD de DVD ou de sac à dos plutôt donc on est plutôt quand même très axé sur des enjeux santé individuels même si on voit qu'il y a également eu des initiatives pour favoriser le lien entre services ça sera le projet numéro 5 pour votre vote j'en arrive aux innovations dans les solutions organisationnelles alors elles sont également assez nombreuses pour favoriser la déconnexion et l'équilibre de vie donc notamment les enjeux liés j'aime bien cette image elle est assez parante pour aider les salariés à se déconnecter voici les initiatives les nouveautés qui ont été identifiées bon la mise en place de crèches entreprise ou de réservation de crèches de place en crèche ou la mise en place de consergerie il y a une entreprise j'ai trouvé ça assez formidable mais je n'ai pas encore eu son retour qui a créé un quota de mails par jour donc elle a fait développer un petit truc c'est à dire que chaque salarié sait le nombre de mails qu'il a envoyé par jour alors aujourd'hui la limitation elle est dans la tête c'est à dire qu'ils peuvent continuer à envoyer des mails après 50 mails mais quand même ils ont une alerte qui leur signale le nombre de mails ils ont fixé une limite à 50 sachant qu'ils veulent être finis à 30 mails par jour pour vraiment amener les personnes à être moins en mails et davantage dans les échanges il existe aujourd'hui des applications qui permettent d'alerter en cas de connexion en dehors des horaires de travail soit avec une fenêtre pop-up ça ça ne mange pas trop de pain mais il y a également une grande entreprise dans l'automobile où lorsque vous connectez plus de 3 fois en 1 mois en dehors de vos horaires de travail il y a un message d'alerte au manager qui doit déclencher un entretien charge de travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment éviter que ça se reproduise donc là on est vraiment très organisationnel la suppression dans les boîtes mail de la fonction répondre à tous voire des possibilités de paramétrage d'outils mail qui suppriment les mails reçus en dehors du temps de travail alors bien sûr l'expéditeur est averti comme quoi son mail va être supprimé parce que son interlocuteur est en congé ou a coupé son travail mais c'est c'est vraiment un outil qui permet de supprimer les mails voilà peut-être de soulager dans les innovations organisationnelles on a également des innovations pour promouvoir le management collaboratif alors des entreprises systématisent les réunions déléguées c'est-à-dire les réunions où c'est pas le manager ou l'animateur qui gère tout mais une personne tient le rôle de gardien du temps une personne vérifie la compréhension de tous par exemple le petit nouveau est-ce qu'il comprend bien tous les sigles qu'on utilise est-ce que si on est en télétravail le chat il y a des éléments d'incompréhension qui sont remontés que le présentateur ne voit pas et quelqu'un qui pousse à la décision qui aide à reformuler les décisions prises ou voir quand on voit que le débat il est en train de traîner qui dit quelle décision on prend à ces moments-là c'est des tactiques de réunion qui prennent quand même de plus en plus de place soulignons qu'il y a des grandes entreprises aujourd'hui notamment dans les télécoms qui sont sur un nombre non limité de congés pour les salariés c'est-à-dire fini le package 5 semaines de congés payés plus XRTT les salariés peuvent prendre autant de congés ou RTT qu'ils le veulent et en fait ils montrent dans leurs études alors est-ce que c'est de la compa je ne sais pas puisque je n'ai pas eu le retour directement que finalement il y avait très peu de congés en plus qui étaient pris par les salariés eux-mêmes et qu'il n'y avait aucune baisse au niveau de la performance des innovations organisationnelles c'est par exemple organiser des fêtes de la défaite pour valoriser l'apprentissage de l'erreur et la mise en commun la collaboration pour essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a vraiment toute une symbolique qui peut être mise sur les fêtes de la défaite par exemple la perte d'un grand contrat la perte d'un appel d'offres où il y a un vrai temps finalement de retour d'expérience mais qui est animé de façon non culpabilisante autre entreprise qui a promu ça sur les réseaux sociaux et qui a fait des petits c'est les demandes d'augmentation au lieu d'être traité finalement que par la manager de mettre en place un comité d'études de perte qui va décider concrètement des augmentations ou non des pertes donc on est dans un modèle plutôt de l'entreprise libérée et on a plein de réorganisations participatives qui sont menées alors c'est nouveau parce qu'à chaque fois à chaque réorganisation il y a de la nouveauté et c'est nouveau parce que le côté participatif est des fois assez novateur pour l'entreprise des simplifications de process de travail on en a vu en pagaille nous durant la crise sanitaire la mise en place d'équipes volantes également entre plusieurs entreprises et là ça laisse vraiment la place à la soumission du projet numéro 6 qui consiste à un projet d'une entreprise qui reste anonyme qui a redéfini les horaires de travail de son personnel et la rotation des équipes sur deux horaires différents pourquoi ils ont fait ça ? parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait beaucoup de turnovers notamment au niveau du personnel qui était affecté sur un des anciens créneaux proposés et donc ils ont tout remodifié avec le personnel et aujourd'hui ils estiment que les horaires sont beaucoup moins changeants pour tout le monde et que le personnel à l'unanimité sauf une personne s'est dit satisfait de la nouvelle rotation horaire ça sera le projet numéro 6 très organisationnel projet numéro 7 également c'est un projet d'amélioration de l'accueil des nouveaux embauchés là c'est un EHPAD qui nous a écrit qui en fait a mené un projet où ils ont eu des entretiens avec tous les nouveaux et ils ont appelé des ex-nouveaux c'est-à-dire des nouveaux qui n'ont pas souhaité rester chez eux ils ont clairement une problématique d'attractivité de fidélisation de leur personnel donc ils ont vraiment essayé de comprendre ce qui se passait et comment ils pouvaient agir dessus ça a mené des actions de signalisation des locaux parce que en fait les gens leur disaient qu'ils se perdaient également à les locaux la mise en place d'un vrai processus de tutorat doublure et également toute l'amélioration de la tracéabilité organisationnelle par exemple ils nous expliquent les nouveaux en fait la distribution des plateaux repas donc on est bien sur le travail ils se perdaient ils n'avaient jamais repéré le régime alimentaire du tracé au repas ou le résident quel est son régime alimentaire et comme ils n'avaient pas de doublure ils se sentaient vite perdus ben voilà ça a permis d'améliorer l'accueil avec des vraies actions sur le travail on a également des actions qui sont clairement pissées sur le développement de l'égalité au travail les CV anonymés ça devient de plus en plus fréquent la parité dans le management avec des quotas également mais on a également des entreprises qui adaptent leurs horaires durant le ramadan j'en arrive à la dernière partie les innovations à travers des solutions techniques il y a plein d'applicatifs smartphones qui émergent la météo de l'humeur c'est des applicatifs qui en 2-3 questions chaque salarié chaque jour dit s'il va bien pas bien ou pas ça permet d'avoir un indice en temps réel des outils qui permettent de signaler les situations dangereuses voire discriminantes mais surtout dangereuses aujourd'hui en tout cas Averti One qui est porté par APA on est sur les situations dangereuses même si on développe avec un client cet aspect là les nouvelles technologies la mise en place d'exosquelettes ou de cobo en ayant bien fait l'étude de faisabilité en amont c'est une chose très importante des boîtiers de masquage acoustique dans les environnements sonores plein d'outils ou d'objets connectés des capteurs d'ambiance je ne sais pas si vous en avez entendu parler en tout cas nous à part on est plutôt orientés sur les capteurs d'ambiance liés à l'environnement pour saisir la pollution le bruit la luminosité en temps réel mais il y a également des sociétés qui développent des objets connectés de type les coussins qui analysent votre posture des chaussures qui comptent le nombre de kilomètres ou le poids transporté etc dans les sociétés il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se passent on a été étonné de ne pas en avoir eu un retour client mais dans les aménagements d'espaces de travail alors bien sûr on connaissait les démarches ergonomiques avec des simulations pour co-définir vraiment l'aménagement des locaux il y a de la nouveauté dans ces démarches là de plus en plus on nous parle d'utiliser des legos de kits de simulation enfin il y a de la nouveauté c'est pour ça que je l'ai mise ici des entreprises aussi créent des nouveaux espaces par exemple les capsules pièces avec de la musicothérapie de la luminothérapie ou alors ils créent des espaces avec des atmosphères différentes pour favoriser soit la créativité soit la convivialité soit la concentration et on a pas mal de choses en lien avec la décoration et la végétalisation de l'espace j'ai vu dans les participants qu'il y avait beaucoup de postures RSE de personnes en poste RSE du coup j'ai quand même mis cet aspect là en lien dans l'aménagement des espaces on voit que les entreprises aussi greffent l'aspect veille au respect de la biodiversité avec par exemple la création de potagers en entreprise y compris des fois dans des locaux très lumineux où en fait chaque salarié vient peut venir participer au potager et cueillir des éléments des cabanes à insectes ou des visites de leur site avec un écologue averti qui présente la biodiversité sur le site aux salariés pour qu'ils puissent mieux la respecter ça fait le lien ce sujet là avec le dernier projet qui nous a été proposé on est dans un groupe de crèches qui a valorisé qui a mis en place tout un process enfin une organisation où les différents établissements pouvaient tester se prêter qui sont des établissements autonomes qui peuvent se tester et prêter du matériel entre eux pour le tester pour éviter d'avoir des achats qui finalement on regrette et puis dans le cadre fort de ce succès ils ont systématisé ça et je crois que c'est en cours de déploiement où ils proposent à chaque salarié d'aller une fois par trimestre ou par mois je ne me rappelle plus dans une autre crèche pour tester une autre organisation avec vraiment une volonté de capitalisation on est presque sur le vie mon travail voilà pour notre petit inventaire des innovations de PVT basées sur vos retours nos expériences de consultants et la littérature notamment du réseau un acte mais pas que en conclusion quand même dans toutes ces initiatives c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche le travail dans ses relations l'organisation le contenu du travail même quand on est sur des à-côtés avec des séances de massage de nutrition on voit que l'objectif qui est poursuivi ce n'est pas tant de bien manger que de créer du lien entre les personnes et puis bien sûr APA vous accompagne j'espère que vous avez senti aussi qu'on avait un peu d'expérience mais on accompagne généralement les entreprises et les établissements dans la définition et la mise en œuvre de leur démarche QVT avec des outils un peu prêts à l'emploi un baromètre qualité de vie au travail ou l'animation d'ateliers qualité de vie au travail si vous voulez commencer par des petits pas en animant l'expression des collaborateurs sur des sujets qu'on circonscrit ensemble le télétravail la cohésion les risques psychosociaux ou autres j'avais un peu peur du temps donc je vois vraiment qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps le sondage parmi les projets remontés présentés quels sont ceux que vous trouvez le plus inspirants on n'a pas voulu être prescriptif sur le critère novateur efficace ou réalisable dans l'onglet sondage Christelle va lancer finalement ce sondage pour savoir quel projet vous pouvez en retenir 3 parmi les 8 présentés sont pour vous les plus inspirants qui vous inspirent pour votre entreprise je vous remercie je laisse 2 minutes pour que vous puissiez répondre à ce sondage le sondage est bien activé et pour ma part je viens de voter pour le projet 5 au nom d'une personne qui a dû nous quitter entre temps et qui m'a demandé de voter pour le projet numéro 5 merci dans le même temps Marion il y a peut-être une question de Laurent qui nous dit existe-t-il une plateforme d'échange type LinkedIn pour échanger sur les innovations comme on peut le retrouver pour des démarches RSA par exemple je n'en ai pas connaissance aujourd'hui le principal acteur de la capitalisation sur la QVT c'est le réseau Aractanact le travail qu'on a fait par exemple pour préparer ce webinaire j'ai cherché un peu ce type de plateforme je n'en ai pas trouvé donc lorsque vous votez pensez à bien cliquer sur soumettre le vote ça apparaît en dessous des différents projets qui vous sont proposés pour que votre réponse soit bien prise en compte alors pour l'instant arrive en tête le projet 5 la campagne QVT avec des activités toutes les semaines qui ont été proposées qui ont été proposées éveils musculaires brunch, séance d'ostéopathie musique 12, panier de fruits création d'un jeu de cartes également l'écran en salle de pause arrive en seconde position ok bon ben je pense qu'on peut se dire que le vainqueur c'est le projet 5 on va prendre contact directement avec l'entreprise concernée pour voir comment vous voulez qu'on organise des ateliers QVT chez vous comme vous souhaitez rester anonyme je crois que je n'ose pas du coup aller davantage dans le propos et bien maintenant sur les minutes qui nous restent et si on peut dépasser un petit peu si vous souhaitez est-ce que vous avez vous d'autres idées ou projets à partager vous avez le chat pour pouvoir échanger directement ou les questions et puis si vous souhaitez demandez nous la parole on vous la laisse alors tu as une question Marion d'Alain qui nous dit que de nombreux projets sont mis en oeuvre dans son entreprise mais qu'ils sont pilotés par le CSE et donc Alain nous demande notre avis sur la question ah ben écoutez je n'ai pas d'avis sur la question c'est la première fois que j'entends que le CSE pilote des projets puisque quand même c'est d'habitude plutôt une instance consultative qu'en négociation avec les délégués syndicales qu'il y ait des choses qui soient négociées c'est un peu plus courant après ça ne veut pas mon étonnement ne veut pas dire que j'y suis opposée c'est que j'aurais besoin de comprendre quels sont les projets pour voir pour comprendre vraiment le parti pris du CSE si on est sur des oeuvres sociales et culturelles je le comprends si c'est vraiment des projets qui touchent à l'organisation du travail ben je pense qu'il faut vraiment des groupes paritaires au pilotage voilà un premier élément de réflexion si vous voulez en tout cas prendre la parole vous n'hésitez pas vous nous le signalez dans les questions pas d'autres questions ? oui donc tu as un petit complément de Alain qui nous dit que le projet 5 typiquement dans son entreprise est mis en oeuvre par le CSE donc oui la campagne on est quand même sur tout ce qui est la campagne du VT brunch séance d'ostéopathie c'est vrai qu'on est pour beaucoup sur des à-côtés donc ça peut se rattacher à des oeuvres sociales et culturelles c'est moins du coup ça me questionne moins je suppose qu'ils pilotent ça dans cette optique là sous le couvert des oeuvres sociales et culturelles par contre le financement est-ce qu'ils le font sur du coup le budget oeuvres sociales et culturelles ou est-ce qu'ils le font sur un financement ad hoc négocié je suppose avec l'employeur alors je vois que Corine souligne aussi que l'écoute des situations de travail et la prise en compte des propositions est essentielle oui en tout cas dans la définition telle que le pose des institutionnels et sur lequel nous aussi on travaille à PAV on est vraiment sur la transformation des situations de travail l'organisation le contenu parler de qualité sans refaire le lien avec le travail ça ne serait pas de la qualité de vie au travail financement négocié avec l'employeur nous dit Alain Mialon écoutez vous êtes sur quelque chose de très novateur puisque je n'avais pas encore vu ce type de choses en place merci en tout cas merci en tout cas de ce partage si vous souhaitez on va lancer un petit sondage pour savoir ceux qui souhaitent être rappelés par APAV ou si vous souhaitez recevoir en tout cas le support je ne sais plus trop Christelle et puis chez Wearchop a répondu à vos attentes évidemment je l'espère nous en tout cas ça nous a permis de faire ce tour d'horizon des innovations et d'en faire une synthèse j'espère qu'elle vous servira et évidemment on est toujours curieux et on aime toujours avoir un feedback lorsque les entreprises réussissent à utiliser un petit peu cette matière pour faire des choses donc n'hésitez pas à revenir vers nous juste pour nous tenir informés de vos actualités merci merci de votre participation beau vendredi qui vient de clôturer une belle semaine de la qualité de vie au travail et je vous souhaite surtout une belle année de la qualité de vie au travail sur 2021 et 2022 à bientôt